L'une des infos de la journée qui concerne la vente de Manchester United Alors les candidats au rachat avaient jusqu'à ce soir pour déposer leurs offres Et alors apparemment ça y est, il y en a deux qui sont tombés c'est ça ? Ouais c'est ça, alors effectivement la plus importante, en tout cas celle dont on parle le plus ici en Angleterre C'est bien sûr celle venue du Qatar qu'on attendait On ne savait pas si elle serait révélée publiquement entre guillemets Mais ça a été le cas puisqu'il y a un communiqué qui est donc tombé ce soir Signé du cher Altani, ce qui n'est pas rien Voilà c'est ça, alors c'est pas très très clair en fait à quel niveau de la famille royale En tout cas de la famille de l'émir il se situe Mais en tout cas on sait que c'est le patron d'une des plus grandes banques De la plus grande banque qatari, la plus grande banque qatarienne Qu'il a fait une offre pour racheter 100% du club Donc on ne sait pas encore exactement ce que les glazières veulent exactement non plus On pense qu'ils veulent vendre à 100% Mais certaines sourds disent qu'ils pourraient vendre une majorité des actions du club Mais rester quand même au club D'autres disent qu'ils veulent simplement un investissement minoritaire Donc c'est pas encore tout à fait très clair Ça dépendra peut-être aussi du montant des offres 6 milliards, 7 milliards, 8 milliards, 5 milliards, on verra bien Mais voilà en tout cas l'offre qu'on attendait en plus de celle de Sir Jim Radcliffe Bien sûr qui est le propriétaire aussi de Nice C'était celle venue du Qatari On en attend des autres des Etats-Unis Peut-être même une d'Arabie Saoudite aussi Mais celle du Qatar c'était celle de ce qu'on attendait le plus Comment elle a été perçue cette offre ? Alors j'ai vu qu'il y avait des ONG Ce qui avait été le cas quand d'ailleurs les Saoudiens avaient racheté Newcastle également Qui sont déjà manifestés également en Angleterre Ouais ça c'est sûr mais encore une fois c'était attendu un petit peu ici On savait qu'il y aurait ou qu'il y aura pas mal d'opposants à l'arrivée des Qataris à Manchester United Comme ça avait été le cas, tu as raison, avec l'Arabie Saoudite à Newcastle On pose beaucoup de questions bien sûr sur le PSG Mais on en reviendra tout à l'heure aussi sur le fait qu'il pourrait y avoir peut-être un doublon au niveau du propriétariat des deux clubs Mais surtout effectivement ça fait beaucoup parler Il y a des supporters qui sont en faveur, d'autres non Ceux qui sont en faveur qui ont déjà rêvé des milliards qu'ils vont dépenser pour recruter les plus grandes stars du monde Pour refaire Old Trafford, pour améliorer son entraînement à Carrington aussi Ceux qui sont plus contre l'idée que les Qataris arrivent dans leur club Préparent déjà des manifestations, des signes de protestation etc. Donc de toute façon ça animera beaucoup Le club nous dit, en tout cas certaines sources disent que ça pourrait Si les Glazers voulaient vraiment vendre à 100% se régler d'ici à Pâques Quand on voit ce qui s'est passé avec Chelsea, on est la mi-février Ça peut aller vite effectivement, aller aussi vite que ça Ça pourrait être réglé début avril, je ne suis pas tout à fait convaincu Mais c'est peut-être possible aussi Mais en tout cas on pourrait avoir un nouveau propriétaire incessamment sous peu On se souvient quand même qu'à l'époque quand les Glazers avaient racheté United Déjà il y avait eu une montée de pas mal de supporters Il y a même des historiques qui ont déserté, qui ont créé un club dissident en disant Non le club nous appartient à nous, on ne veut pas être repris par des investisseurs étrangers Par les millions, faire que du business etc. Pas par des investisseurs étrangers, par l'Arabie saoudite qui découpe des journalistes dans des ambassades Non non, je te parle de United à l'époque quand les Glazers sont arrivés Ah, United je croyais que j'aurais une question de loi Mais je pense que c'était plus Nico, parce qu'on avait tout de suite compris le mécanisme financier un petit peu des Glazers C'est très clair depuis le départ que les Glazers venaient pour prendre de l'oseille Pour se faire de l'argent sur le business, c'est un United Voilà du business, mais si tu veux là on est dans, si les Qataris D'après ce qu'on sait, ce qu'on briefe et du communiqué qu'on a vu ce soir Les Qataris c'est pas à l'esprit de prendre 25-30 millions d'euros par an de dividendes dans les comptes du club D'aller se servir finalement dans les comptes du club Leur idée à eux c'est pas, les Glazers c'est ça qu'ils faisaient Peu importe si tu gagnais sur le terrain ou pas, eux ils étaient là pour clairement se rincer chaque année dans les caisses du club Jus, on a une idée, on en parlait pendant la pub Mais quels seraient les intérêts qu'Atari de racheter Manchester United hors football ? Alors oui Soft power aussi Oui mais il faut être précis Est-ce que c'est par rapport à une implantation Mais moi je suis persuadé qu'ils ont quand même envie de faire de l'oseille Vous pouvez me dire ce que vous voulez, moi je pense que le business ça les intéresse aussi Une implantation en Europe qui n'est pas dans l'Union Européenne, c'est quoi vraiment ? Qu'est-ce qu'ils en disent de la presse britannique sur les vrais enjeux ? Alors nous ils nous disent qu'ils ont toujours voulu investir en Première Ligue quoi qu'il arrive Parce que c'est le meilleur championnat du monde, c'est le championnat le plus riche C'est la Super League C'est la Super League, tu as raison Donc ça, ça nous a toujours attiré Après si tu peux en plus racheter le plus grand club du pays Même si aujourd'hui ils n'ont pas gagné un titre depuis longtemps Même si ça a été compliqué ces dernières années C'est quand même Manchester United Ça reste le club, l'un des plus grands clubs au monde avec le Real Madrid Je pense les deux, le plus grand club du monde Et puis le plus grand club anglais, britannique, ce que tu veux Je pense qu'il y a un intérêt Par rapport à la ville de Manchester, je ne suis pas tout à fait convaincu Surtout que City avec Abu Dhabi a déjà fait beaucoup pour la communauté mancunienne Ils ont fait beaucoup d'investissements au niveau de la ville de Manchester en elle-même Donc je ne sais pas ce que les Qataris pourraient faire maintenant derrière Tu vois, je ne sais pas si leur idée c'est de racheter les hôtels principaux de Manchester Tu ne vas pas faire fortune comme tu peux le faire à Paris Avec ce qu'ils ont fait à Paris, avec les hôtels qu'ils ont racheté à Paris Par exemple, tu vois ce genre de choses-là Je ne suis pas allé plus loin du moins Je pense vraiment, une chose Je pense que l'intérêt du Qatar d'acheter un club en Angleterre C'est d'avoir un pied au sein du Conseil de sécurité des organisations de l'ONU Tout simplement C'est-à-dire ? Le Royaume-Uni a une voie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU Mais là, je pense que le Qatar aura un pied De manière à racheter un club de PL important Qui a une démographie aussi importante que Manchester United Une popularité aussi importante que Manchester United Il y a des affaires qui vont en découler, je pense, du point de vue immobilier C'est une pièce d'une stratégie qui a été élaborée par le Qatar depuis 5-6 ans Pour avoir un pied Je pose une vraie question à Julien Moi, je connais l'importance politique et sociétale Qu'ont les clubs, notamment au Péninsulibérique Je pense aux gros clubs, notamment en Portugal, en Espagne En Italie aussi, les clubs sont très politisés Et c'est encore un autre mode de fonctionnement Est-ce que Julien, au Royaume-Uni, c'est la même histoire ? Est-ce qu'il y a une politisation ? Non, mais il n'y a pas une politisation Mais il y a l'impact de mettre un pied au Royaume-Uni Avec un investissement énorme qui va permettre d'ouvrir des portes sur d'autres choses Notamment sur le point de vue immobilier et financier Qui peut permettre au Qatar d'avoir un petit peu dans sa poche la voix du Royaume-Uni au Conseil de sécurité de l'ONU Je pense que tu vas un petit peu loin par rapport à l'ONU Parce que, par exemple, juste pour la réunion Macron-Qatari-Platini Ce qu'on veut avant le rachat du PSG Ici, ce n'est pas possible Tu ne vas pas rencontrer le roi ou tu ne vas pas aller voir le Premier ministre Avant de racheter Manchester United Ici, ça ne se passe pas comme ça Tu peux aller à la City, Juju, et ça a autant d'importance Oui, tu peux aller à la City Peut-être Oui, oui, peut-être Peut-être, effectivement Alors, peut-être qu'il y a l'intérêt Encore une fois, à rappeler les liens entre Donc, cet investisseur-là Qui, donc, est à la tête d'une banque à Tarry Oui, peut-être qu'il a Oui, peut-être qu'il... Mais après, est-ce qu'il aurait vraiment besoin de racheter Manchester United Pour avoir du poids et un lobbying sur la City ? Il y a un détail qui est très important Ça, beaucoup de fois, on m'a tapé sur les doigts pour l'avoir dit à l'antenne Mais je n'ai pas peur de le dire Mais par exemple, le Qatar a une banque qui s'appelle la QSB à Londres C'est une banque qui a été soupçonnée et même accusée par de nombreuses enquêtes de journalistes D'avoir financé directement et indirectement des groupuscules terroristes qui agissent dans la bande du Sahel Et qu'il y aurait un lien avec les groupuscules terroristes qui ont attaqué la France Bah, ça, ce n'est pas anodin qu'à Londres, qu'en Angleterre, il y ait les Qataris et ce genre d'institutions financières Juste pour en revenir, c'est QIB, lui Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !